Je l'ai toujours dénoncé, mais de façon mesurée. Parce que vous ne pouvez pas attaquer de front ceux qui sont beaucoup plus puissants que vous, sinon ils vous écrasent. Et vos patrons. Et ce sont nos patrons. Mais je l'ai toujours, pour ceux qui savent décoder un peu la façon de s'exprimer, je l'ai toujours dénoncé. Il suffit de reprendre. Et je ne l'ai pas dénoncé dans des journaux politiques, justement pour qu'on ne me dise pas, ah Bourré, c'est un type de gauche ou un type de droite. Il a parlé dans l'Humanité, donc c'est un type de gauche. Il a parlé dans le Figaro, donc c'est un type de droite. Je l'ai dénoncé dans des journaux comme Téléstar, Télé 7 jours. Ça m'a valu d'ailleurs de perdre le journal de 20 heures sur TF1 au moment où il y a eu la grande manifestation en faveur de l'école libre. Parce que j'avais fait mon métier de journaliste. Et malgré tout le système qui avait été mis en place par la gauche à l'époque, c'est-à-dire qui tenait l'agence France Presse, ils avaient nommé les directeurs de l'information de toutes les grandes chaînes de télévision. Mais moi, je suis passé par-dessus eux. J'ai demandé directement au ministère de l'Intérieur et au service de presse combien il y avait de manifestants. Et ce n'était pas dans les dépêches de l'AFP qui censurait tout ça. Et donc, quand l'attaché de presse de M. Defer, qui était ministre de l'Intérieur, socialiste, m'a dit qu'il y a au moins 800 000 manifestants et que je lui ai demandé mais depuis combien de temps il n'y a pas eu 800 000 manifestants à Paris selon la préfecture de police, puisque c'était un nombre officiel, elle m'a dit un quart d'heure après, depuis la libération. Et j'ai commencé le journal de 20 heures un dimanche soir, en disant « Paris a vécu aujourd'hui sa plus grande manifestation depuis la libération ». Il y avait, comme directeur de l'information, le fils d'un député socialiste qui était passé du grade de petit reporter au grade de directeur de l'information parce que c'était la gauche qui revenait au pouvoir, qu'elle avait une revanche à prendre et qu'il fallait mettre des gens à nous, comme disaient les socialistes, pour tenir l'information. Il a failli avaler sa cravate. L'Elysée, on me l'a raconté après, l'Elysée lui a téléphoné, fou de râle, mais qu'est-ce qu'il raconte bourré ? Et on m'a viré du journal de 20 heures. Et on m'a mis à la création de la télévision du matin sur TF1. Bonjour la France, bonjour l'Europe. Voilà comment se fait la démocratie et l'objectivité de la télévision en France.